Il ne peut pas y avoir des lieux pour les riches et des lieux pour les pauvres. Et là je me suis dit mais finalement ce que j'ai fait pour les riches, moi je vais le faire en fait aussi pour les pauvres. Je me suis dit voilà je vais vraiment faire de la construction en fait au terme de la mixité sociale. Il faut que dans mes logements il y ait des populations moyennes, aisées, etc. Et puis il faut qu'il y ait des gens qui n'ont jamais pu accéder en fait à ce logement. Croire à l'impossible pour en réaliser tout le possible quoi. Et c'est ce qui m'a conduit en fait à décider à créer Habitat et Manisme et de dire qu'en fait il n'est pas possible qu'il y ait des logements, qu'il y ait des familles, qu'il y ait des gosses qui soient aujourd'hui en fait victimes, victimes du mal logeant. Le vrai projet de l'Habitat et Manisme qui se décline sur un plan un peu technique, qu'on appelle en fait la mixité sociale, la diversité sociale ou encore en fait le vivre ensemble. L'initiative d'Habitat et Manisme, c'est d'offrir des logements pour des personnes qui sont en grande difficulté sociale sans que ces logements deviennent des marqueurs sociaux. Très concrètement, ça veut dire ouvrons la ville, ouvrons des quartiers équilibrés à des familles ou à des personnes isolées d'ailleurs en fait, qui sont en situation de grande fragilité. Nous, on construit, on loue des logements, certes à des loyers qui sont des loyers très bonifiés par l'État puisque le prix, le montant du loyer est de 6 euros du mètre carré. Si vous avez un 50 mètre carré, ça fait 300 euros mensuels. Avant, l'aide personnalisée au logement, ce qu'on appelle l'APL, qui vient solvabiliser le loyer mais qui ne solvabilise pas les charges. Les deux piliers d'Habitat et Manisme, c'est cette réconciliation, enfin c'était cette réconciliation entre l'économique et le social et la réconciliation entre l'urbain et l'humain. Comment passer des larmes, je veux dire en fait, aux pleurs de joie. En 30 ans, nous avons relogé en fait 17 000 familles. Les 7 familles dont un certain nombre d'entre elles connaissaient la rue et donc elles se sont retrouvées finalement dans des perspectives qu'elles n'attendaient pas, qu'elles n'espéraient même pas. Enfin pour elles, c'était de l'ordre de l'inouï. Donc je crois que c'est bien cet inouï qui fait qu'il y a une forme un peu d'électrochoc. On dit mais en fait, finalement, on ne me prend pas pour une personne pauvre. Et quand on dit ce pauvre, c'est souvent un mot qui déclasse, mais on me regarde précisément comme une personne. Au bout de 30 ans, finalement, le constat, c'est que chaque fois qu'on réussit ses opérations, eh bien ça donne, ça permet à les gens d'être moins crispés sur eux-mêmes. C'est un autre regard quoi. Apprendre à regarder. Apprendre à regarder. Et à se laisser regarder sans qu'il y ait de jugement de part et d'autre. L'histoire de la vitamine, c'est une histoire de rencontre quoi. Constamment, on a rencontré des gens qui ont été intéressés par le projet, qui l'ont amélioré aussi. En fait, c'est pas simplement, c'est vraiment une équipe en fait. Et cette équipe, elle n'a cessé de se renforcer avec la qualité intellectuelle des gens, leur qualité de cœur, etc. La montée des précarités, la question du chômage. En fait, quand il y a pratiquement 5 millions de chômeurs aujourd'hui, vous voyez ce que ça peut donner. C'est-à-dire qu'en fait aussi, cette montée des précarités, ça entraîne à la fois des ouvertures et ça entraîne des crispations. On vient de créer d'ailleurs un fonds de dotation. Il y a quelques, il y a deux mois, qui s'appelle Aide, qui est l'abréviation de l'humanisme. Il y a eu une opposition forte, il y a eu des recours. Il y a même des gens qui ont fait... Il y a une personne qui est dans un immeuble qui est en face de l'opération qu'on réalisait, qui a dit non, mais il faut vendre parce qu'en fait, on va perdre complètement la valeur de notre bien. Donc on voit des situations qui sont aussi aberrantes. Et là, c'est injuste, en fait, finalement. On est obligé de faire un procès dérouti de la discrimination. Ce qu'on a dit, mais t'en es voir, là, en fait, à côté de notre immeuble, il y a un immeuble de bureau qui a bâtiment de prestige. Là, vous n'avez pas fait de recours, en fait. Et naturellement, le promoteur, il a respecté le plan local d'urbanisme, le fameux PLU, comme nous, nous avons respecté, en fait, ce plan d'urbanisme. Et puis, il y a un immeuble, aussi, à côté, où il y a huit étages et pratiquement il n'y a que dix logements. Donc vous voyez, en fait, c'est une sorte, en fait, d'hôtel particulier. Enfin, là, vous n'avez pas été ferme, en fait, vous n'avez pas fait de recours. Alors pourquoi, pourquoi ? Parce que nous, on va accueillir des pauvres. Alors on a dit, donc, non, c'est pas possible. Donc on a engagé une procédure au titre de la discrimination. Et là, finalement, on a obtenu le gain de cause. Vous voyez donc quoi, en fait, on a pu réaliser cette opération. Finalement, s'il y avait un mot à retenir, c'est, en fait, l'attention à la fragilité. Et j'aime bien l'expression, en fait, ça a été pour nous, en fait, une sorte de fil rouge. Quand Paul Ricoeur, le philosophe, dit, en fait, que l'objet de la responsabilité, c'est le fragile. Parce que le fragile est confié à notre garde, à notre soin. Sous-titrage Société Radio-Canada